donc bienvenue à l'exposition donc au drop shop avec Sébastien Badi et Camille Hubert effectivement qui m'accueille pour cette exposition exceptionnelle au sein de leur établissement donc comme toujours des outils anciens et la présentation de mes pièces et je vous fais pour vous une petite visite guidée donc ici on a la particularité d'avoir donc un dessin qui est un dessin original avec la seule affiche de l'entrefaites qui a été fait par un artiste de la tour alors pourquoi c'est un vrai dessin parce que c'est une feuille qui a été peinte des deux côtés et c'est une photo qui a été prise en transparence et c'est la seule affiche qui a fait pour l'entrefaites donc à l'atelier qui s'appelait donc du biface à la gouge avec un dessin que les gens amateurs d'art pourraient peut-être reconnaître sur un Van Gogh ici évidemment on a avec la pomme de pain avec les toutes premières pièces en présentation et si Versailles était compté peut-être qu'il aurait apprécié tout simplement cette version du panneau c'est un prototype tout simplement c'est pas en format 1 mais on a tout simplement le modèle ça s'appelle le Versailles tout simplement avec les décorations de la pomme de pain ici avec tout simplement des petites présentations classiques ici avec les plateaux donc tout simplement en chaîne c'est du massif c'est la première fois évidemment que que je les sors tout simplement donc ici avec donc mon nid d'abeilles le lambris les plaintes la pomme de pain bien évidemment en présentation classique ici donc avec une présentation intimiste qui va bien avec le fait d'être dans un bar tout simplement les pièces avec la pomme de pain une présentation ici qui est sur un dessin donc non pas un plancher original mais une idée personnelle tout simplement on a une restauration ici le genévrier là bas et les outils donc on a les outils pour percer avec le les vilebrecains les tarières que je vous présente ici voilà et autres chignoles donc pour pour tout simplement faire son trou donc je me trouve ici sur la grande table avec tout simplement la grande varlope des outils et on a aussi évidemment le résultat de ceux qui le font tout simplement ici avec le bouvet ou des outils qui seront tout simplement présentation et potentiellement sur demande ben on va les faire aussi travailler aujourd'hui 29 décembre donc voilà cette petite présentation il n'y a pas deux outils identiques il ya que des outils différents que des utilisations donc aussi différente tout simplement on a deux du tonneau on a des outils donc qui font du cintrage de la décoration tout simplement donc voilà pas mal de trucs mais il faut mieux venir là vous aurez encore mieux là la présentation de chacun d'entre eux donc ici sur cette deuxième table on a une partie avec des des outils comme le trusquin tout simplement des outils le fameux compas l'équerre le niveau ici et de l'autre côté évidemment l'art de la table bah oui rien de mieux qu'une qu'une vraie table pour le pour le montrer plateau de fromage des plateaux des bois magnifique du genévrier du platane tout simplement évidemment avec comme toujours la pomme de pain qui est ici donc voilà présentation tout simplement entre les deux entre ce que j'aime parce que ça se mariage tellement bien avec les outils anciens et tout simplement des pièces voilà voilà comme ça parce que c'est un outil qui pour une fois n'est pas en bois mais en fer et oui c'est aussi le cas pour nous me voici ici sur avec au pied de la table basse tout simplement décoré avec des pommes de pain avec aussi la présentation tout simplement du logo de la route des métiers d'art d'occitanie auquel je fais partie bien évidemment avec la pomme de pain des pièces décorées et puis des pièces aussi décorées dans les deux sens aussi c'est à voir sur place sur cette table là on a des outils pour taper des maillets ou utinées avec le fameux fouet de perpignan le manche à découvrir ici des maillets plus ou moins grand plus ou moins artistique bien évidemment léger tout ce qu'on veut et puis celui là qui évidemment le le petit est grand et qui va faire taper et d'ailleurs sur la table là de travail on peut tout simplement faire des cours tout simplement apprendre comment on tient le marteau et couper des amendes voilà c'est le petit bonus du jour tout simplement ensuite évidemment on a les présentoirs ici avec la pomme de pain les planchers bien évidemment avec la collection classique bien évidemment que je fais à l'atelier habituellement me voici à la table tout simplement de travail donc comme toujours au coeur de au coeur de l'atelier parce que pour moi évidemment il n'y a pas de meilleurs endroits que devant la présentation pour montrer son travail c'était fait ce matin il ya un peu de monde tout simplement donc voilà déjà comment si comment on est marteau les méthodes pour travailler donc tout se passera ici et si l'histoire nous comptait tant d'histoires et ici des histoires évidemment il y en a il y en a un paquet avec le retable qui a été récupéré lors d'un vide vide atelier qui a été sauvé de la déchetterie si c'était pas moi c'était des gitans qui auraient certainement se foutu de ça voilà ici on a ce rabot il est important ce rabot parce que il a une histoire bien sûr c'est que ce rabot à l'époque les artisans ils faisaient pas forcément que des pièces extraordinaires des chefs-d'oeuvre l'eussent appelé par les compagnons mais tout le monde n'était pas compagnon à l'époque bien évidemment et dans les ateliers on mettait tout simplement un outil un outil qui devait montrer la compétence de l'artisan et j'en ai un de ces outils alors vous dire c'est ceux qui valent le plus cher et donc ce rabot qui est magnifique une doucine absolument formidable mais ce qui est évidemment formidable c'est que ce rabot est inutilisable pourquoi parce que j'ai à peine la possibilité de le tenir tout simplement donc voilà un outil un rabot inutilisable il n'y a pas d'usure d'ailleurs ce qui est logique pour un rabot qui n'a pas servi tout simplement c'est une pièce absolument admirable et qui a donc cette histoire on a l'histoire évidemment aussi et ça c'est la plus belle histoire qui me concerne c'est la toute première pièce voilà avec tout simplement la pomme de pain et puis ce qui ce que vous verrez quasiment pas c'est la pomme de pain inversée ici voilà ça c'est aussi à voir là donc là dessus et bien je vais vous montrer aussi un outil historique avec tout simplement la colombe voilà eh ben la colombe pour ceux qui vont venir on va la faire travailler un peu de temps mais allez merci d'avoir suivi et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure